Musique Au XVIIIe siècle, la Révolution l'a baptisé brièvement l'île de la liberté. L'île d'Oléron, en Charente-Maritime, nous accueille pour ce numéro de rentrée d'enquête de région consacrée au désir de liberté. Avec la crise sanitaire et ses contraintes, se sentir libre et sur toutes les lèvres, en vacances, au travail, parfois dans les manifestations. Alors en Nouvelle-Aquitaine, comment se concrétise ce désir de liberté et qui en profite ? Répons dans cette enquête de région. Musique Camping-cars ou vannes aménagées, des vacances en toute liberté. Les restrictions sanitaires font s'envoler achats et locations, une aubaine pour des entreprises régionales, une manne financière pour des communes. Camping-cars ou vannes aménagées, des vacances en France. Chaque été, notre région accueille 40% des vacanciers naturistes en France. En famille ou entre amis, novices ou confirmés, ils nous racontent une expérience singulière, authentique et libératrice. Portrait de deux Français attachés à la liberté. Georges Guingouin et Edmond Michelet sont les tout premiers résistants au limousin. L'histoire de deux hommes que tout oppose, mais animés du même idéal. Musique Oléron est la plus grande île française de métropole après la Corse. Une destination prisée des campeurs. 70 établissements sur l'île, dont ceux du groupe Utopia. Nous verrons tout à l'heure comment envie de liberté et retour à la nature font les beaux jours de ces campings. Alors avec l'hôtellerie de plein air, c'est le phénomène de l'été 2021. Les vacances en camping-cars ou vannes aménagées. Les adeptes apprécient le rapport qualité-prix et la liberté de mouvement, encore plus en période de crise sanitaire. Une aubaine pour les constructeurs, les loueurs et même certaines communes. Voyager en toute liberté. Pour beaucoup de Français, cela passe par le camping-car ou le van aménagé. Avec des ventes en pleine progression, plus 12%. Soit 25 000 nouveaux véhicules de loisirs sur les routes. Et les restrictions sanitaires ont fortement dopé le marché. Alors malgré le prix de ces engins, ou les contraintes de plus en plus nombreuses pour stationner, les vannes et camping-cars sont redevenus tendances. C'est la liberté. On a la liberté, on va où on veut. C'est pas mal, on a du beau temps déjà. Et moi, c'est quand même une bonne expérience à poursuivre. L'hôtel, pour nous, c'est terminé. Voyez, nous, on est propriétaires de gîtes. On loue nos gîtes et on part en vacances. À quelques centaines de mètres du pont de l'île de Ré, une aire pour camping-cars. C'est ici que Solange et Michel passent une semaine de vacances avec leur petite fille. Ambiance apéro camping avec vue sur mer. On a une belle vue, un beau soleil. Même un peu trop chaud. Et le rapport qualité-prix défie toute concurrence. On n'a pas toutes les commodités comme si on était dans un camping. Mais dans un camping, c'est convivial si vous voulez. Mais il y a des endroits où on ne voit pas la mer comme on l'a en face de nous. Et là, ça vous coûte combien par jour ? 19 euros. Et cela fait 20 ans que ça dure. Ce couple de la région parisienne passe même les deux tiers de l'année dans son camping-car. De vrais mordus. Allez-y. Alors voilà la cuisine, toute équipée. Alors ici, nous avons notre lit confortable, les toilettes, avec le petit lavabo. On apprend à faire des économies. L'eau, ce n'est pas à flot. L'électricité, il faut économiser. Quoiqu'on a un panneau solaire qui fait quand même l'électricité. Mais on s'habitue à faire avec peu. Et c'est la liberté ? Ah oui, tout à fait. Retour 40 ans en arrière. Les premiers camping-cars débarquent en France et ringardisent les caravanes. Des loisirs à l'américaine avec couleur d'époque très années 80, des néons criards et même les interviews des pionniers du camping-car ont pris un sacré coup de pied. Pour une femme, c'est... Il n'y a pas comme dans une villa où le ménage, la cuisine, là, c'est rien, quoi. On a du tout prêt et puis bon, c'est facile pour se déplacer. C'est l'idéal, c'est le repos total. Autre anachronisme, des camping-cars stationnés à l'époque directement sur les plages. Des scènes inimaginables aujourd'hui. Exemple, dans la forêt landaise. Pas facile en 2021 de dormir n'importe où. On vous rappelle que le stationnement de nuit est interdit de 2h à 6h du matin sur les aires de pécnique. Au fil des décennies, de plus en plus de réglementations, souvent pour protéger les espaces naturels. S'il y a un feu, ils peuvent être la cause du feu ou être des dommages collatéraux d'un feu. Il y a aussi tout ce qu'est les gens qui stationnent plusieurs nuits. C'est des humains, ils ont besoin d'aller faire leurs besoins en forêt. Donc on a des déchets qui se mettent en forêt. Alors comment font les communes pour gérer cette population touristique ? A Mortagne-sur-Gironde, en bord d'estuaire, le maire a fait le choix de les accueillir à bras ouverts. Ici, les camping-cars s'avancent et choisissent du coup une place de stationnement qui sont disposées là sur le côté gauche, en évitant de se stationner auprès des bateaux. Des emplacements idéalement situés le long du port, car dans cette commune de 1000 habitants, la manne financière des camping-caristes est loin d'être négligeable. On est actuellement à 9,90 euros l'emplacement par nuit, avec une fourniture d'électricité et d'eau. Et pour Mortagne, c'est vrai que 9000 camping-cars par an, c'est un budget très rapidement qui avoisine les 80 000 euros par an. Donc voilà nos camping-caristes qui sont installés là. Bonjour madame. Alors, le maire est très attentif à leur doléance. Pourquoi il n'y aurait pas une vidange en bout là-bas ? Vous savez que c'est un des aménagements qu'on envisage de faire. La commune va donc investir. Tous les services d'assainissement seront transférés sur la rive des camping-cars, un budget de plusieurs milliers d'euros. Si l'on veut qu'ils continuent à venir, qu'ils fassent fonctionner l'économie touristique, notamment de la ville, leur accueil reste un élément important. Une soif de liberté, mais avec tout le confort moderne. Chez Fleurette Constructeur, on l'a bien compris. C'est l'un des leaders du marché des camping-cars et vannes en France. Situé aux portes de la Nouvelle-Aquitaine, Fleurette monte en gamme à la demande de ses clients. Exemple avec leur vaisseau amiral de 8 mètres de long. Ça sent bon au cuir, des surpiqures qui viennent relever le design du siège. Tout ça, c'est made in Vendée aussi au niveau de la sellerie. Et on a quelque chose qui est valorisant, confortable et vraiment haut de gamme. Il faut compter à peu près 100 000 euros pour un véhicule de ce type. En fait, ils commencent par un véhicule d'entrée de gamme et puis progressivement, au fur et à mesure de leurs étapes de vie, ils décident de s'équiper de véhicules un peu plus haut de gamme. Fleurette n'a jamais autant vendu de produits 2000 par an. Avec un secteur en pleine expansion, le combi-van, plus petit, moins cher, il attire une nouvelle clientèle. C'est à peu près 10 ans de moins en moyenne d'âge que pour le camping-car. On a autour de 45 ans pour le van, on a autour de 55 ans de moyenne d'âge pour le camping-car. Et ça veut dire aussi qu'on a une grosse partie de nos clients du combi-van qui sont encore des actifs, qui ont besoin aussi de rapidité, de réactivité. Parce qu'encore une fois, c'est un véhicule qu'ils utilisent au quotidien. Exemple, avec Morgane et sa compagne. C'est déjà la fin des vacances pour ce couple de Rochelais. Ils ont loué ce van pendant une semaine pour un tout premier périple avec ce genre de véhicule. On est allés d'abord en Corrèze pour un mariage. Ensuite, on est allés en Dordogne. Les environs de Sarla pour se balader un peu. Et puis on est rentrés sur la Rochelle. Un test grandeur nature plutôt réussi. C'est hyper confortable à conduire. On peut faire des heures de route avec, sans sentir de fatigue. Parce qu'on est bien, on est tranquille. Là, c'est un automatique en plus, c'est parfait. C'est une petite maison qui roule et qui passe partout. C'est l'heure de la restitution du combi-van. Le couple a rendez-vous avec Jean-Luc Brouard, dont l'agence de location vient d'ouvrir à La Rochelle. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Pour un van comme celui-ci, comptez environ 1 000 euros la semaine si l'état des lieux se passe bien. Est-ce que vous m'avez laissé de la batterie ? Est-ce que vous avez vidé les eaux usées, du coup ? Oui. Super. On n'a pas refait les eaux. C'est pas grave, ça. Je m'en occuperai. La communauté Van Life compte dorénavant deux nouveaux adeptes. Un marché, là aussi, très porteur. Le carnet de réservation de Jean-Luc est déjà bien rempli. Vous pouvez aller en milieu urbain, aller dans la campagne, aller à la mer et monter jusque dans la montagne. C'est un véhicule un peu tout terrain, entre guillemets, mais avec sa maison, son toit, sa cuisine. Et ça permet de profiter des couchers de soleil, de prendre un livre, d'être dans l'oisiveté du temps. Et vu la période actuelle, c'est plutôt agréable. Une vraie quête de liberté. Une mobilité motorisée, pourtant plus que jamais à la mode. Cet été en France, près d'un million de touristes ont séjourné en camping-car ou en combi-van. Avec le petit train touristique de Saint-Rogent-les-Bains, nous voici de retour sur l'île de l'Héron pour la suite de cette enquête de région consacrée au désir de liberté. Alors avec la crise sanitaire, les campings connaissent un nouveau pic de fréquentation pour cet été 2021. Notre région est en pointe dans son domaine avec plus de 1300 établissements comme celui-ci, avec deux maîtres mots pour les vacanciers au camping, nature et liberté. Bonjour Stéphane Lassalle. Bonjour Vincent, bienvenu. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes le chef de camp du camping Utopia-les-Pains. Alors, un établissement dont les infrastructures sont installées sur des terrains de l'Office national des forêts. En quoi ce camping est différent, plus respectueux de l'environnement qu'un autre établissement ? Alors, on va retrouver aujourd'hui des hébergements, comme vous pouvez voir, qui sont implantés directement sur le sol avec des rondins de bois, où on ne va implanter aucune structure type béton, où on va vraiment venir apposer un plancher et ensuite venir poser des tentes, toiles et bois qui vont nous permettre d'être réversibles et qui vont nous éviter d'impacter sur les milieux naturels. Tout est démontable ? Tout est démontable et tout est démonté. Chaque hiver ? Chaque hiver. Vous parlez aussi de l'esprit camping qu'on retrouve ici. Est-ce que c'est une quête de la liberté, l'esprit camping ? Je pense que oui, c'est de se retrouver au contact un petit peu de l'herbe, de pouvoir retrouver la liberté des choses simples un petit peu, de pouvoir toucher les arbres, vraiment sentir les odeurs des pains. On a vraiment ce sentiment d'être un peu, revenir en enfance, ce côté un petit peu... C'est ce que recherchent les gens ici, en fait. Je pense qu'on a vraiment ce côté un petit peu naturel de retrouver un petit peu ces colonies de vacances qu'on a pu vivre petit, tout en gardant un confort aujourd'hui qu'on peut apporter avec nos hébergements qui sont un peu mieux équipés que ce qu'on pourrait retrouver dans une toile de tente traditionnelle. Mais sachez qu'aujourd'hui aussi, nos campeurs sont déjà très équipés sur le niveau de ces équipements qu'on peut trouver aussi au niveau des toiles de tente. La liberté mais avec le confort. Tout à fait. C'est ça. Exactement. Ce désir de vacances plus durables, plus respectueuses de l'environnement, cette soif de liberté, c'est le créneau de votre groupe, Michel Durieux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général d'Utopia International et conseiller spécial à l'Organisation mondiale du tourisme. Cette soif de liberté, ce besoin de nature, c'est nouveau chez les vacanciers ou pas ? Non. C'est une tendance lourde. Utopia, ça a été créé il y a 21 ans par Philippe et Céline Bossan sur le même concept qu'on a aujourd'hui. Donc cet accès à la nature, cette légèreté et pouvoir profiter d'un moment en famille et d'aller dans les forêts ou d'aller sur le littoral, la montagne. Qu'est-ce qu'a changé alors la crise sanitaire, les confinements dans cette approche ? Ça a renforcé, ça a accéléré ce processus. Donc les gens, on voit venir une clientèle encore plus urbaine, de familles, plus aisées. On a cette accélération de ce tourisme qui a besoin finalement d'authenticité, de retrouver le monde rural, de trouver les produits et finalement des familles aussi qui ont besoin de se retrouver elles-mêmes. Pour vous, la liberté, c'est quoi ? C'est d'être en vacances ? La liberté, c'est arriver sur un lieu et se dire on y est bien, on a envie d'y rester. Et là, actuellement, les gens se sentent bien dans la nature. Donc c'est là le lieu de liberté. Je crois beaucoup à une tendance d'agritourisme, de tourisme de nature et de tourisme intérieur. Et ça, c'est un tourisme qui peut marcher pour beaucoup de monde ? C'est là où on était avant la crise, peut-être sur une niche. Mais là, maintenant, on est sur vraiment un segment de marché puisqu'on se rend compte que c'est une grosse attente des urbains et une grosse partie de la population maintenant est urbaine. Et quand ils partent en vacances, ils ont envie de prendre ce moment de liberté que sont les vacances. S'il y a bien un espace de liberté ou perçu comme tel, c'est la plage. Et avec 90 km de côte, l'île de Léron a de quoi assouvir cette envie de liberté sur le sable ou dans l'eau. Bonjour Romain. Bonjour Vincent. Vous nous avez donné rendez-vous sur ce site de la plage de l'Écuissière. Vous vivez sur l'île de Léron. Vous y travaillez. Et vous avez fait le choix d'adapter votre vie finalement pour pratiquer votre passion, le surf. Et adapter sa vie, ça commence par changer de boulot finalement. C'est ça pour faire son... assouvir sa passion. C'est ça, c'est changer de boulot ou dans son chemin de vie, c'est mettre tout en place pour pouvoir ne pas se sentir sous la contrainte de savoir que je peux m'échapper de temps en temps quand le travail le permet pour ne pas louper une bonne session de surf. C'est vital et essentiel pour moi. On va aller ensemble jusqu'à votre spot de surf même s'il n'y a pas de vagues aujourd'hui malheureusement. C'est comme ça. Romain, en quoi surfer apporte plus de liberté selon vous ? Le surf, c'est... on est dans la nature, on est dans l'eau et c'est aussi une activité nautique en mouvement, c'est sportif. Moi, j'y ai trouvé mon équilibre et ça a guidé toutes les décisions dans ma vie, c'est le surf. Et alors, pourquoi vous pensez que l'économie de la glisse fragilise cet esprit surf parce qu'il y a des milliers de centaines de milliers de pratiquants en France, toute une économie autour ? Cette plage où j'ai commencé le surf, je n'y vais plus du tout. D'une part parce que l'érosion a vraiment détérioré la côte et les vagues sont bien moins bonnes qu'il y a une vingtaine d'années. Et puis parce que maintenant, il y a vite fait 300 personnes dans l'eau. C'est pour... Enfin, c'est pas... Comment on fait pour continuer à faire du surf en toute liberté ? Eh bien, on se cache. On passe son temps à analyser les paramètres, météo, marée. On apprend, on connaît son territoire. Et on quitte à ce que les vagues soient vraiment moins bien. On se cache. Moi, je fuis les surfeurs, en fait. Bon, on n'ira pas à l'endroit où se trouve le spot. Merci. L'océan, c'est aussi sa seconde vie. Le skipper arcachonné Arnaud Boissière sera mon prochain invité. Il est le seul à avoir bouclé quatre courses mythiques du Vendée Globe. Il nous livrera son regard d'aventurier sur cette envie de liberté. Auparavant, la liberté, en toute simplicité, focus sur le naturisme. La France est la première destination naturiste au monde. Qui sont ses adeptes ? Est-ce que vivre nu, c'est vivre libre ? Voici leur témoignage. Le plaisir du swing, en pleine nature, en toute simplicité. Niché dans une forêt de pins, le golfe de la génie, situé au nord du bassin d'Arcachon, est le seul golfe naturiste au monde. Labellisé en 2018, il attire chaque année de nombreux joueurs. Parmi eux, Pierre et Anne-Marie, deux retraités venus de Clermont-Ferrand, adeptes du sport et de la nudité. C'est un plus, parce que quand il fait chaud, vous sentez de l'air sur le corps, c'est super. Et même le soir, au soleil couchant, c'est un bonheur, avec les grenouilles qui commencent à chanter. C'est des moments un peu tout à fait insolites par rapport à la vie habituelle. C'est des instants de bonheur et de pratique vraiment très agréables. des vacances à la mer en famille. Ces Belges ont eu le coup de cœur pour la plage naturiste de la Génie. Un lieu sauvage et sans promiscuité qu'ils avaient hâte de retrouver après des mois de confinement liés à la crise du Covid. « J'aime nager nu, j'aime... » « Et en fait, quand on a pu réenlever les masques à Bruxelles, j'ai ressenti exactement la même chose que quand je me baigne. c'est l'air sous la peau. Oui, c'est vraiment quelque chose de profond, une liberté personnelle. On avait envie de... Et puis, ras-le-bol de ces injonctions. Voilà. Oui, un grand besoin de retrouver des libertés. C'est le rapport à la nature et de profiter de la nature et puis de vivre nu, d'aller se baigner nu. C'est vraiment les sensations les plus agréables. Comment sont-ils devenus naturistes ? À chacun son parcours. La première fois, Pierre et Anne-Marie s'en souviennent encore. C'était un peu par hasard au centre de Montalivé, en Gironde. « Il y a un jour, on est allé sur la plage du centre Helio-Marin. Tous les gens étaient nus. On s'est dit, tiens, pourquoi pas ? Et puis, on n'a jamais remis les maillots de bain, si je puis dire. » Ce couple de Suisse a lui aussi franchi le cap sur la côte médocaine. Une expérience singulière est libératrice. « J'avais 14-15 ans. Lorsqu'un ami de mon père, je suis partant en vacances avec mon père, il a dit, viens me retrouver au camping. C'était celui de Montalivé qui est bien connu, mais qui à l'époque était très sauvage. On campait dans les dunes. Et en arrivant là, c'était naturiste. Ça m'a tout de suite plu. Et depuis ce jour-là, j'en ai fait, je crois, tous les étés, tout le temps. Soit l'ambiance, soit le fait d'être nus, simplement. La simplicité de la chose. « Quand mon futur mari m'a demandé de faire du naturiste, je lui ai dit, ben oui, parce que j'avais des parents très prudes. Alors je lui ai dit, oui, mais quand on sera marié, et je n'ai jamais regretté. » Un été, sans maillot. C'est tout nouveau pour Gisèle et Dany. Et le pari semble réussi. Tous deux sont originaires de Belgique. « J'avais déjà fait, il y a des années d'ici, une journée. Et j'ai trouvé ça, au début, j'ai trouvé ça marrant. Je me suis mis en ménage avec mon mari. Et ben, je lui ai dit, ça ne te dirait pas de faire un camp de naturiste. C'est comme ça qu'on a essayé une première fois, parce que lui, il n'avait jamais fait. Quand on a été au camping naturiste, ben, il s'est déshabillé, tout ce qu'on ne fait plus vite que moi. Finalement. Oui. Alors je me dis, alors ça va aller, c'est bon. Et c'est parti comme ça. Au départ, j'ai cru avoir un peu peur du naturisme. Et puis pour finir, ben, voilà, on s'y fait à la première, on va dire, la première heure. Dès qu'on y a goûté, ben, voilà. Maintenant, ça devient naturel. Au bout de 15 jours, ben, voilà, on ne fait même plus attention, en fait. C'est ça qui est bien. comme une envie de profiter d'une sensation que l'on ne trouve nulle part ailleurs et de partager. Eric est un adepte du naturisme depuis 15 ans. Il a réussi à convaincre son épouse de l'accompagner. ça a été plus difficile pour madame pour s'y mettre. Pourquoi ? Ben, elle a commencé tard. Donc après, on a des rondeurs, on a des machins, on a des préjugés, des trucs. Et puis après, quand elle voit qu'une fois qu'on a tout tombé, ben, tout le monde est pareil, quoi. Donc avec ses défauts, ses machins, et puis on ne les regarde pas. Et puis voilà, donc... Avec ces grands espaces, la Nouvelle-Aquitaine est le berceau européen du naturisme depuis plus de 70 ans. Une pratique qui résulte d'une longue histoire. Dès l'Antiquité, les philosophes avaient réfléchi, cogité sur le naturisme, à la Renaissance aussi, Montaigne et d'autres, au siècle des Lumières, Rousseau, Voltaire. Et puis au 19e siècle, il y a eu la démarche hygiéniste d'aller profiter des bienfaits de l'environnement, de la nature. Les bains de soleil, les bains d'air, c'était profitable, c'était un traitement. C'est une démarche quasiment culturelle de venir vers le naturisme parce qu'on sait qu'il va y avoir un environnement protégé. La région attire La région attire chaque été 40% des vacanciers naturistes de l'Hexagone, accueillis dans une trentaine de structures très variées, de la chambre d'hôte jusqu'au grand centre résidentiel en passant par le camping. Le naturisme rural a aussi le vent aux poupes. Plus intimiste, comme dans ce petit écrin de verdure en Lotte-et-Garonne. Le naturisme, une découverte totale pour Annabelle, 26 ans, cette danseuse parisienne a décroché un emploi saisonnier dans ce camping. En fait, là, je suis en train de comprendre que le naturisme, ça va aussi avec une mentalité. C'est-à-dire, en fait, que personne, en fait, va regarder vos parties intimes, personne ne va vous juger, en fait. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est ça qui fait que j'arrive plus à me montrer, c'est parce qu'en fait, je me rends compte qu'absolument, personne ne me regarde. Et tout le monde s'en fiche, en fait. Chacun fait sa vie. Les femmes se dévoileraient-elles plus facilement que les hommes ? Sans être une fervente militante féministe, Annabelle a finalement été agréablement surprise. Contrairement à quand je suis en ville et habillée, j'ai beaucoup plus, en fait, de problèmes en ville qu'ici. Ici, il n'y a vraiment aucun problème, aucun manque de respect, en fait. Et ça, c'est super agréable de pouvoir jouir de ça, quoi. Il y a un respect, en fait, qui est naturellement en place dans la mentalité naturiste et ce qui permet, en fait, de sortir, justement, un peu de notre carcan où on est constamment sexualisé. en tant que femme. En tant que femme, en tant que femme, oui. Ça fait du bien, ça réconcilie un peu avec les hommes. Le naturisme connaît depuis quelques années un renouvellement de sa population. Si les seniors restent majoritaires... Depuis tout jeune, je suis attiré vers le naturisme à un âge, à une époque où ça ne se faisait pas. Donc, je le faisais chez moi tout seul quand mes parents n'étaient pas là. Voilà, je vivais nu. Et puis là, je retrouvais la liberté. Il n'y a pas de différence sociale dans tout. Il côtoie désormais deux jeunes familles appréciant la proximité avec la nature. Julien et Faustine sont des fidèles du village de la Génie. Ils se sont connus ici. Je ne serais pas vu faire ma vie avec quelqu'un qui n'adhérait pas aux valeurs du naturisme parce que vraiment, ça fait partie de nos vies. C'est des valeurs un peu intéressantes quand même. Quelqu'un qui serait réfractaire complètement, je pense que ça n'aurait pas pu coller. Le plus simple, c'est en effet de trouver quelqu'un sur place. Donc, oui. Parce que c'est vraiment un sentiment de liberté, d'être délesté de toute connexion, de tout le côté matériel qu'on a toute l'année. Et ici, on est vraiment, on se sent apaisé, libéré de toute pression sociale. C'est ça qui nous plaît. Une relation saine et authentique avec l'environnement. Voilà aussi ce que prônent les naturistes. Autant de valeurs que ce jeune couple de parisiens espère bien transmettre à ses enfants. Oui, ça glisse. Je venais ici avec mes parents, avec mes grands-parents aussi. Donc, c'est la quatrième génération qui vient ici, du coup. Je me soumets que la première fois que tu es allée à une piscine pas de naturiste, en fait, je ne voulais absolument pas aller dans l'eau parce que je disais je vais mouiller mon maillot de main, je vais mouiller mon maillot de main. Je ne voulais pas aller dans l'eau. Donc, c'était à l'inverse, en fait. Donc, vous n'aviez aucune appréhension ? Non, enfant, on n'est pas du tout. On est nés là-dedans, en effet. Oui, voilà. On a vécu depuis le début dedans, quoi, avec nos parents et tout, donc on était en confiance, quoi. Leur petite Hédonis suivra-t-il ce chemin tout tracé ? Pas si sûr. Souvent, lorsqu'il grandit, l'adolescent a une réticence à se mettre nu, à lui de choisir, sa liberté à lui. Chez nous, on pique ? Est-ce que c'est ? Parce que c'est... Moi, je pique. Une autre. Quel que soit leur degré de conviction, les naturistes ont tous un point commun, le respect des autres, la bienveillance, sans jugement. La population est hétéroclite et ce petit monde cohabite en harmonie. Le naturisme, une pratique certes marginale, mais qui tranche avec notre société de plus en plus conformiste. Pourquoi un tel désir de liberté ? C'est la question centrale de ce nouveau numéro d'Enquête de Région. J'ai quitté provisoirement l'île d'Oléron pour ce ponton des Sables d'Olonne en Vendée. le ponton du Vendée Globe, celui où sont amarrés ces géants des mers de la mythique transatlantique à la voile et j'y rejoins l'arcachonné Arnaud Boissière. Merci Arnaud Boissière à nous accueillir à bord de la Micaline. Arnaud Boissière, seul marin au monde à avoir bouclé d'affilée quatre Vendée Globe, quatre tours du monde à la voile en solitaire, sans assistance, sans escale, enfin sans rien. Donc ça, c'est la cellule vie. Comment on vit à bord pendant trois mois ? On vit bien. Ça fait une petite cabane, c'est ce que je dis souvent aux enfants, c'est que l'espace de vie à l'intérieur comme extérieur, c'est la surface d'une grande salle de bain. Mais on vit bien parce que moi, c'est mon univers et puis ce qu'on voit à l'extérieur du bateau, c'est juste magique. L'océan perte de vue, les balanes et dauphins. Pour moi, c'est un rêve de gamin et de se retrouver au quotidien sur un bateau de course comme ça, c'est vraiment chouette. Pendant les trois mois de course, en fait, essentiellement, vous êtes où ? Vous êtes dans la cellule vie, à l'extérieur ? Comment ça se passe ? Les trois quarts du temps, on est ici. C'est une zone bien protégée. Là, il fait beau, il fait chaud, mais dans les mers du sud, il fait froid, il y a des gros embruns. Comme c'est bateau rapide, ça fait un peu Karcher. Donc on est souvent ici, souvent à quatre pattes aussi. On a neuf des fois à quatre pattes parce que le bateau bouge beaucoup. Donc c'est un endroit privilégié parce que cet endroit-là, on a des hublots, on peut voir l'avant du bateau, sur le côté, à l'arrière. Et donc c'est vraiment le poste de manœuvre. Arnaud, pendant la quatrième Vendée Globe, on était quasiment confinés à terre. Vous, vous étiez en pleine mer. Est-ce que c'est un sentiment de liberté particulier qu'on vient chercher quand on parcourt les océans ? Ouais, le contexte était particulier, mais c'est sûr qu'en est parti à ce moment-là, c'était la liberté absolue. On a pu partir, nous. Et on s'est retrouvés, moi en particulier, chargés d'une mission. Nous, on avait la liberté de partir, de voir tout ce qu'on allait voir et de partager. Du coup, le partage était vachement important sur cette course-là, de montrer que quand on fait le Tour du Monde, on a des choses incroyables. Les réseaux sociaux et tout ça, du coup, le partage était vachement important. La liberté, est-ce que, quand il y a la pression du résultat sportif, quand il y a la pression des sponsors, est-ce qu'elle n'est pas un peu plus difficile à avoir ? Oui, c'est une liberté relative, c'est tronqué, parce qu'on a une pression du résultat, on a une pression de finir aussi. Puis on a une pression aussi, parce que ces bateaux-là, ils sont tellement techniques et tellement puissants qu'on ne dort que d'une oreille. Mais malgré tout, moi, en tout cas, j'arrive à relativiser en me disant la chance que j'ai d'être là, la chance que j'ai de naviguer sur un bateau aussi puissant. Et puis, à un moment, entre guillemets, on fait ce qu'on veut. La trajectoire, c'est nous que la décidons. Donc, c'est dans ce sens-là où on est libre de mouvements, des trajectoires et aussi de gérer notre course comme on le sent. Et oui, on dit que c'est peut-être le dernier sport où il y a autant de liberté ou autant d'aventure. En tout cas, moi, je le vis pleinement. J'essaie de le partager au quotidien, mais c'est ça qui est magique avec le Vendée Globe. Et le retour à terre, c'est une privation de liberté ? Non, non, le retour à terre, c'est magique aussi parce que tu retrouves ta famille. Là, au départ du Vendée Globe, mes parents n'ont pas pu venir. Ils n'ont pas pu venir à Arcachon parce qu'avec le Covid. Mon père a eu le Covid quelques jours après le départ, en plus. Donc, quand tu reviens, tu ne te dis pas en main qu'il y a trop de monde. Au contraire, moi, je vis ça comme une fête populaire, une fête aussi familiale avec les partenaires aussi. Cette liberté à terre et en mer, est-ce que c'est la même, en fait ? Le bassin, c'est un bon exemple parce qu'en Arcachon, à terre, il y a beaucoup de monde. Tout de suite, tu prends un petit bateau et tu vas sur le bassin, tu sens tout de suite libre d'aller aux oiseaux, aller au Brunarguin et sur la lune du Pila. Il ne suffit pas grand-chose. Il ne suffit pas grand-chose. Et c'est pareil, là. En mer, c'est quand même magique. Mais moi, j'aime bien me ressourcer quand je viens à Arcachon, à la maison familiale. Des fois, on prend le petit bateau avec mon beau-frère. On ne va pas loin, on pose l'ancre. On arrête tout. On est sur le bassin, il n'y a rien. Il n'y a que le bruit de l'eau et là, on est libre. Avec mon prochain invité, ce sera un autre regard sur la liberté. Il en a été privé dans son ancienne vie de prisonnier. Eux se sont battus pour notre liberté. Georges Guingouin et Edmond Michelet sont les tout premiers résistants en limousin, un destin proche et commun. Ils ne se sont contents jamais rencontrés. Voici leur histoire. Jeu 1, 1940. La France s'écroule sous l'assaut des armées d'Hitler. En limousin, deux hommes que tout oppose vont se lever pour défendre la liberté. Il n'y a pas de question politique. C'est une question de combat pour la liberté. C'est au-dessus de toutes ces questions politiques. Georges Guingouin, Edmond Michelet. L'un est de gauche, militant, communiste, en Haute-Vienne. L'autre est de droite, catholique, fervent et corréziens. Deux convictions, une seule indignation. Deux Français attachés à la liberté, deux résistants, les tout premiers. Deux limousins dont le destin va se rejoindre et basculer en un été. Edmond Michelet, c'est un notable de la ville de Brive qui est un commerçant, précisément un courtier qui vend aux différents commerçants de la ville et de la Corrèze, qui est aussi connu pour être un militant de l'action catholique, de l'action catholique de la jeunesse française. Comme il nous a toujours dit, si j'avais continué dans ce métier, j'aurais gagné beaucoup plus qu'en dans la politique. Ça, c'est indiscutable. En 1935, il avait organisé des conférences à Brive pour dénoncer l'arrivée du nazisme. Ça, il savait, il était parfait de peu au courant de tout ça. En 1940, c'était un instituteur dans ce petit village de Saint-Gilles-les-Fourêts. Et il était aussi militant communiste depuis 1935, où il avait adhéré au Parti communiste et où, secrétaire de la cellule des Moutiers, il parcourait la campagne pour rencontrer les paysans, les ouvriers. En 1939, il a été mobilisé comme tout le monde et il a été blessé et hospitalisé à l'hôpital de Moulins. Donc, il s'est enfui, je dirais. Il a regagné Saint-Gilles-les-Fourêts. Et c'est là où il a commencé à résister en faisant des faux papiers pour ses amis communistes qui étaient hors la loi. Mais au fond, quand on regarde ces itinéraires, ce qui les lit d'une certaine façon, c'est cette notion d'engagement. Dans sa maison de Brive, en juin 1940, Edmond Michelet est inquiet. Depuis des mois, il redoute ce qui vient d'arriver. Oh oui, la guerre, il a vu venir. C'est quelqu'un qui a l'Humannkampf, qui s'intéresse beaucoup à l'actualité et c'est quelqu'un qui est très inquiet sur ce qui se passe en Allemagne. Il était parfaitement au courant de ce qui allait se passer si on laissait s'installer le nazisme. Donc, dès le début, on peut dire que dès le début, il était prêt à résister. Au même moment, dans la petite mairie de Saint-Gilles-les-Fourêts, Georges Gingot est revenu au pays. Lui non plus n'est pas surpris par la tournure que prennent les événements. Il est prêt. Il était responsable de la politique internationale dans l'hebdomadaire du Parti communiste qui s'appelait le Travailleur Limousin. Il a eu cette passion de la lecture, de pouvoir un peu dans tous les domaines et Mein Kampf ne lui avait pas échappé. Il était au courant des projets d'Hitler. Et tous deux, moi, c'est ça qui les rend se trouve assez intéressants et même assez extraordinaires c'est qu'ils vont mettre en conformité, au fond, ce qui est leur pensée, leur formation avec leur engagement. Un engagement sans faille, sans hésitation. En quelques jours, pour Gingot, la réflexion fait place à l'action. Il a écrit un appel à la lutte en août 1940 où il analysait la situation internationale. était un appel à la résistance, enfin, disons, à la désobéissance par rapport au gouvernement de Vichy puisqu'il faut quand même aussi se rappeler qu'en 1940, il n'y avait pas l'ombre d'un Allemand en limousin et dans toute la zone libre. Et donc, la résistance est née un petit peu contre Vichy, finalement. des misérables qui, non contents d'avoir couvert leurs mains de sang de nos soldats, pourront sans crainte, tout à leur aise, détruire les dernières libertés du peuple de France, établir le régime de l'obscurantisme et du mensonge. À Brive, dès la veille de l'appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle, Edmond Michelet appelle lui aussi à résister. C'est quelqu'un qui n'accepte pas. Et on le verra et cela dès le 17 juin. Le 17 juin, il écrit un tract avec d'autres personnes et c'est le premier tract qui est diffusé en France. Il reprend les textes de Péguy. Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend. C'est la seule mesure et il a raison absolument. En temps de guerre, celui qui ne se rend pas est mon homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son parti. Et il va les distribuer avec l'aide de ses compagnons des équipes sociales, il va les distribuer dans toutes les boîtes aux lettres de Brive et des alentours. Il a cité Péguy parce que pour lui, Péguy était le représentant parfait de ce qu'était un, au meilleur sens du terme, un excellent catholique. Parce que Péguy était un excellent catholique tout en ayant une attirance indiscutable pour un vrai socialisme. Il ne faut pas oublier ça, à Péguy. Et mon père trouvait ça très très bien. Certes, ça n'est pas considérable comme tirage, mais il y a un acte. On pose un acte qui est un acte de refus concret. C'est la différence avec les refus qui ne sont pas, eux, forcément suivis par un acte. Ils ont été les premiers ? Ils sont les premiers, oui. On les répertorie dans les premiers appels à la résistance. Contre les positions de l'Église pour le catholique Michelet, contre les consignes du parti pour le communiste guingouin. Les deux hommes vont affirmer et défendre leurs convictions. Ils étaient déjà dans le collimateur de la presse chrétienne corézienne, à un point où vous n'avez pas idée. Ils se faisaient tirer à vue comme un lapin parce que les autres ne savaient pas à quel point ils étaient engagés, mais ils avaient compris qu'ils n'étaient pas de leur côté. Quand l'obéissance tombe dans le délire, comme c'était le cas pour la majorité des Français, il n'est pas question d'obéir. On ne peut entrer qu'en résistance. La directive essentielle de la direction du parti, à ce moment-là, en 1940, ce n'était pas de résister, mais nous sommes le parti de la fraternité des peuples. Nous devons être sans haine vis-à-vis des soldats allemands. Nous sommes très loin de la résistance. une phrase qu'il a dite, c'est pour moi, l'obéissance n'a jamais été une vertu communiste. Ça résume, je pense. C'est-à-dire qu'il ne pensait pas en... Il ne se voyait pas dissident. Moi, je l'ai entendu dire que pour lui, le parti communiste, c'était un idéal, ce n'était pas un parti. C'est ce qui les rend d'autant plus singuliers et d'autant plus originaux, d'abord dans le moment, le moment 40 de ce début de guerre, mais aussi aujourd'hui dans l'héritage qu'ils nous livrent, dans le message qu'ils nous font passer, c'est qu'au fond, il faut avoir raison contre tout et contre tous pour arriver à entrer dans cette résistance bien antérieurement à ce que seront d'autres engagements. En dépit des consignes du parti de se concentrer dans les villes, très vite, Georges Gangouin va organiser la résistance communiste dans les campagnes. Caché dans les bois et chez les paysans, il devient le préfet du Maquis, admiré des limousins et craint des Allemands. C'était un homme d'action qui partait en tête avec ses hommes quand il y avait des actions à mener et il ne distribuait pas des ordres à l'un et à l'autre, fais ceci, fais cela. Par son exemple et par son action lui-même, il partait au front. Il incarnait l'autorité et une autorité bienveillante, je dirais. Il savait parler et il savait convaincre. Et pratiquement tous les communistes du plateau l'ont suivi. En Corrèze, Edmond Michelet structure et dirige progressivement les réseaux de résistance. Son métier lui permet de se déplacer sans attirer l'attention. Mais en 1943, il est repéré, arrêté, puis déporté. À Dachaud, pendant deux ans, sa détermination et son charisme vont être exemplaires. mon père s'est retrouvé le patron à Dachaud, peut-être contre son gré, mais simplement parce qu'il était un des premiers résistants de France par rapport aux autres qui étaient des droits communs. Il était dans l'action, l'action pour apporter des nouvelles, pour aider les plus démunis, pour leur donner de la nourriture. Ça a été un organisateur. Et quand le camp s'y libérait, il est devenu le représentant des Français. Ils ont déjà intériorisé le principe même de la résistance. Et cette certitude-là, c'est aussi ce qui explique qu'il soit charismatique, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver à transmettre tant ils en sont imprégnés, finalement. 1944. Georges Gengouin libère Limoges. Un an plus tard, il est élu maire de la ville. Puis il demande des comptes sur l'attitude des dirigeants communistes pendant la guerre. Trop populaire, trop gênant, il est exclu du parti. Puis il est victime d'une campagne de calomnie. Tabassé et laissé pour mort en prison. Il sera totalement blanchi par la justice. Quand il a quitté la mairie de Limoges et qu'il a eu son poste en 1952, il y a toujours eu des tentatives de le supprimer. En 1945, de retour de Dachau, Edmond Michelet entame une longue carrière politique dans les pas de De Gaulle. Plusieurs fois ministre, son action sera profondément marquée par son expérience de la résistance et de la déportation. Pendant la crise algérienne, il affirmera un humanisme parfois iconoclaste. Quand il est rentré à Vendôme, place Vendôme, en tant que garde des Sceaux et ministre de la Justice, il a choqué complètement les juges en disant « je serai toujours du côté de ceux qui ont les menottes. » Ils n'ont pas compris. Du point de vue engagement chrétien, il est resté chrétien toute sa vie, foncièrement obéissant au pape, sauf pendant la guerre, si j'ose dire. Là où il a dit non, ça, vive la liberté. C'est sa liberté, sa liberté d'esprit qu'on a reproché à Gain de Gouin, essentiellement. C'est son indiscipline. Mais il avait une foi lui aussi. C'était la foi communiste. C'est en cela que leur message pour les générations d'aujourd'hui, je trouve, est le plus fort. C'est que justement, quelles que soient les circonstances, contre sa propre hiérarchie ou contre ses amis quelquefois, eh bien, on va au bout de ses convictions. Il faut comprendre ce que c'est, la guerre. Ce n'est pas une petite aventure. Et là, c'est des volontaires, des gars, qui auraient pu rester dans la famille bien tranquilles. Vivent leur petit ronron qui est harmonieux et tout ça. Alors que, vous voyez, il y a un point d'honneur, je voulais dire. Dans les campagnes limousines, ils ont dit on se fait honneur. Eh bien, ici, les deux hommes se sont fait honneur. de retour sur l'île de l'île d'Oléron pour la suite et la fin de cette enquête de région consacrée au désir de liberté. Derrière moi, la citadelle de château d'Oléron, un ensemble fortifié que l'on doit à Richelieu, puis Vauban, devenu aujourd'hui site culturel et touristique. Ce fut, à deux reprises dans l'histoire, une prison, raison pour laquelle je vais y retrouver mon dernier invité. Bonjour Christophe de la Condamine. Bonjour Vincent. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous avez un regard singulier sur la liberté puisque vous en avez été privé à la suite d'une condamnation pour vol avec arme. Quand on voit ce paysage dégagé autour de nous, est-ce que le manque de paysage, le manque d'espace quand on est en prison, est-ce que c'est pas ça le plus dur finalement ? Ce qui est difficile, c'est physique. C'est qu'en fait, on ne voit jamais au plus loin. Quand on est dans une coursive, on va d'un point A à un point B, pas plus de 20 mètres de vision jusqu'à la grille suivante. C'est ça qui est dur dans la privation de liberté ? Il y a plein d'autres choses qui sont dures, mais la vue n'est libre que vers le ciel pour qu'il n'y ait pas de filins qui l'écoutent. Et le temps peut-être qui s'écoule, c'est une contrainte aussi dans la privation de liberté ? Alors le temps, il est différent à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est un temps qui est circulaire. C'est plus un temps linéaire comme à l'extérieur où on se projette. Dans six mois, je ferai ça, dans un an, je ferai ça. Là, le temps est circulaire, c'est-à-dire qu'en fait, on fait toujours la même chose tous les jours. On se réveille, promenade, café, repas et le soir, on se couche. C'est un peu le rythme d'un animal domestique. Alors vous, votre échappatoire, ça a été la lecture et l'écriture. Surtout l'écriture, oui. Pendant ces années en prison, pourquoi ce choix ? Déjà, j'ai des facilités à écrire. Et en fait, l'écriture m'a sauvé dans le sens où ça m'a permis d'avoir une certaine distanciation par rapport à ce qui m'arrivait. C'est-à-dire, ce qui m'arrivait, c'est arrivé qu'à l'enveloppe corporelle et l'esprit était connecté sur le papier. Donc, une certaine distanciation qui m'a sauvé. Après cette expérience en prison, est-ce que la liberté a une autre saveur ? Oui, elle a une saveur différente, mais ce que je crainerais le plus si j'étais réincarcéré, ce serait surtout de perdre mon temps. C'est la notion de temps, la linéaire, en fait. Et pas la liberté, forcément. Pas forcément la liberté parce qu'en fait, quand on est solitaire, à l'intérieur, il y a une autre forme de liberté qui fait qu'on est entièrement prise en charge par la... C'est assez paradoxal, mais on est entièrement prise en charge par l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire qu'on n'a plus les soucis de la vie quotidienne, payer les crédits, les machins, les ceci et cela. Et certains détenus apprécient, allez-y doucement, ne le sortez pas du contexte et avec un A minuscule, se sentent, non apprécient, mais se sentent plus libres en prison qu'à l'extérieur avec les contraintes d'aller bosser, patron pas forcément très sympa, etc. Et ça, ça n'a pas été votre cas ? Non, ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas été mon cas. Et donc aujourd'hui, ce serait plus la privation de temps que de liberté qui est... Oui, parce qu'en fait, l'enveloppe corporelle est enfermée, certes, mais l'esprit reste libre. Face à l'océan, comment ne pas évoquer ici le film de Bruno Fodalides, laisse liberté au léron le nom du voilier que s'offre le héros de cette comédie des années 2000, d'une manière pour lui de mettre les voiles. Alors, on l'a vu, chacun concrétise à sa manière son désir de liberté, peut-être sans jamais oublier l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui. Merci de nous avoir suivis pour Enquête de Région. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada